... Internet ! Écoute ! T'as pris ton sac à dos ? T'as pris ta lampe torche ? Ton goûter ? T'as pris ta crème solaire ? C'est bon, t'as tout ! Non parce que s'il te manque un truc, je te préviens, on fait pas demi-tour ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que tout le monde est censé adorer. Les colonies de vacances ! Yeah ! Ah, les colos ! Les étés en campagne à faire du kayak avec les copains ! Le rallye choco ! Tellement intense ! Et puis la boum ! Les premiers émois quand on voit Kevin et Jessica sur la piste danse ! Prêts à s'embrasser sur Scorpion ! Oh, que de beaux souvenirs, moi, les parents ! Et bah non ! Pas bon point, négatif ! Bordel de merde ! J'ai jamais pu partir en colon parce que mes parents étaient trop pauvres pour nous envoyer ! Bah oui, ça arrive ! Du coup, on faisait du camping avec mon père, c'était bien aussi ! Sauf quand je cachais les crappes dans la tente pour qu'ils deviennent des amis, et puis après ils mouraient, et puis après ça puait la mort, et puis voilà ! On craquait plus ! Je craquais mort ! Non mais je j'ai pas ! J'en voulais juste des amis animaux ! C'est tout ! Donc, à la fin de l'année scolaire, je voyais mes papes qui partaient en colo, et moi j'y arrivais pas, donc j'ai fait des goûters parce que moi je voulais y aller ! Ça avait l'air tellement bien ! J'entendais tout le temps des rumeurs qui disaient de la colo, c'était le truc giga cool de ouf ! Genre le truc le plus cool de toute ta vie d'enfant ! Et moi j'y allais pas ! Moi j'étais le camping ! Mais j'aimais bien le camping aussi ! Puis y avait les crabes ! Après, quand c'était la rentrée des classes, moi tu sais ce que j'étais ? J'étais que jalousie hein ! J'ai pas chippé ! On dirait une passoire, je sais pas quoi... Alors à 17 ans, j'ai pris ma revanche, et je suis parti en colo ! En passant du côté obscur de la colo ! Parce que je suis parti comme animatrice ! Il faut savoir qu'avant de devenir animatrice pour de vrai, tu as une formation d'une semaine avec le BAFA, qui est en gros le diplôme pour te permettre de pratiquer ce métier. Et si t'as un peu étroit d'esprit, que t'as pas d'humour et que t'as la phobie des déguisements, et bah, je te conseille pas de venir ! Non, parce que déjà, tu te retrouves avec 30 personnes que tu connais pas, tout âge confondue à te retrouver à 7h du mat' dans un centre de formation, donc t'as juste l'impression de retourner à l'école primaire, hein ! Et là, sorti nulle part, t'as le formateur, qui surgit d'une poubelle déguisée en éléphant et qui hurle Allez, mais attends les enfants, on est dans la jungle, on est des gorilles ! Les mecs, ils ont pas le temps, hein ! Direct, paf, t'es un gorille ! Pas bonjour, pfff ! Ok, ok ! Ouh, 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 ouh ! Pas le temps de niaiser ! Ouh, 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 ouh ! Et après, c'est comme ça pendant une semaine ! Alors, personnellement, ils avaient pas besoin de me convaincre ! Moi, j'étais déjà conquise ! J'étais un gorille, moi, tout me va, hein ! Mais si c'était aussi bien, c'est parce qu'on était entre adultes consentants et que c'était cadré ! Parce qu'après la formation, tu as le stage ! Avec les vrais enfants ! Et c'est là que les vrais enfants lui ont commencé ! Le stage, hein, c'est très simple ! Tu dois juste bosser dix jours dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ! C'est le nouveau terme pour colonies de vacances ! Parce qu'en vrai, dans le métier, ça se dit plus trop ! Et tu dois juste survivre dans ton nouvel environnement ! Juste survivre ! Survivre juste ! Tu veux savoir c'est quoi le premier truc que j'ai entendu en mettant un pied dans le centre de loisirs ? Tu veux vraiment savoir ? Bah oui, tu veux savoir, bien sûr que tu veux savoir ! Y'a une gamine qui m'arrivait à hauteur de hanche, quoi, qui arrive en courant comme ça et qui fait Mon papa, quoi, il fait caca, ça te plait ! Comme ça. Elles disent même pas bonjour ! Il a pas dit bonjour ! Et j'étais pas prête, hein ! Je me suis dit, non mais si c'est comme ça pendant dix jours, je vais cremer ! Je vais cremer de rire, mes enfants ! C'est beaucoup trop drôle ! Des blagues sur le caca ! Hé ! Je... je suis très sensible aux blagues sur le caca ! Donc tous les jours, les gamins étonnent toute nouvelle connerie ! Je veux dire, c'est fou l'imagination qu'ils ont ! Par exemple, une fois j'étais dans un centre où j'avais deux enfants hyperactifs à gérer ! Alors déjà, un enfant c'est speed, hein ! Si c'était de la musique, ce serait un truc comme ça ! Mais alors, un enfant hyperactif, ce serait plutôt seule ambiance ! Ah ! Donc imagine, il est 7h du mal, t'es pas du tout réveillé, tu sais même pas comment tu t'appelles ! Et là, t'as deux masses d'énergie pure comme ça ! Qui t'arrive dessus ? Ce maman, on fait quoi aujourd'hui ? On fait du vélo, on fait de l'apenture, on fait quoi ? On fait quoi ? Demain, tu me fais quoi ? On va voir des chiens, on va voir... 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 Même si t'es réveillé, hein ! T'es pas prêt, en fait ! Pas du tout ! Et j'ai cru constater que le souci quand t'es hyperactif, c'est que quand t'as pensé à 2000 à l'heure, t'as à peine le temps d'en formuler 20% que t'es déjà dans l'accent du truc que t'avais en tête. Donc là, j'avais un des petits qui voulait faire du vélo, mais c'était pas possible, c'était pas normal. Mais le temps de lever la tête pour lui dire non, le petit, il était déjà dans la cour, sur un tricycle, en train de foncer à 200 km dans un mur ! Et le temps d'aller le ramasser pour vérifier qu'il s'était pas brouillé les os, j'avais son petit camarade qui courait, la tête complètement coloriée en bleu, pieds nus, dans la fêtoie en train de... Et toi, t'as 17 ans, c'est la première fois que tu travailles avec des enfants, et la seule phrase qui tourne en boucle dans ton cerveau, c'est... Mais bordel, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et t'as deux autres mots qui reviennent souvent, c'est... Comment et pourquoi. Non mais c'est pas tout ! Une autre fois, j'étais en surveillance de récréation et j'ai un petit qui court vers moi et qui me dit... Madame, madame, allez, on doit être ! Oui, non, à cet âge-là, les petits, ils sont très cash, directs, sans filtre... Alors oui, je lui réponds qu'il peut s'adonner à la joie du grotti-groton sans problème. Et là, je vois le petit qui court en tenant son pantalon et il fait comme ça... Donc toi, tu vois ça, t'es comme ça... Et là, je vois 5 ou 6 petites crottes, là, qui tournent dans son jogging et qui roulent dans la porte... Comme ça... Et le petit, il s'arrête net, il se retourne et me fait... Madame, c'est terminé ! Ah non, mais tu peux pas lutter... C'est le concept... Ça fait gagner du temps... Et ça, mes amis... Ça, c'est que le début, quoi ! Parce que c'était en centre ! Et que du coup, le soir, eh bah, les parents, ils viennent récupérer leurs enfants ! Et puis surtout, c'était que mon stage ! Parce qu'après, je suis partie en colo ! Et là... Mais alors là, c'est le niveau, mais au-dessus, mais... Touche les étoiles, hein ! Les gamins sont totalement en roue libre ! Bah, première colonie de vacances, mais j'ai des trucs, mais qui défient l'entendement ! Qui défient la vie ! Par exemple, un jour, j'étais de surveillante du bâtiment où les enfants logeaient. C'était la fin de journée, le moment des douches, tout ça, tout ça ! Ils vont se laver, ils se préparent pour la soirée, tu vois bien ! Sauf que là, je commence à entendre un petit chouinement qui vient de loin ! Mais de très loin ! Mais... Je fais pas très attention au début, mais ça se rapproche, tu vois ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Alors sans coup, tu dis, c'est le vent ou un fantôme, donc c'est rien ! Enfin, je sais pas, j'avais un peu la tête ailleurs, donc je pensais pas que c'était un vent ! Donc je me retourne, et là, dans l'escalier, je vois une petite, qu'on va appeler Chalky, à poil avec ses bottes ! Genre comme ça, là, au milieu d'escalier, toute nue, avec ses bottes, je comprends pas, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? En vrai, quand t'as 17 ans, t'as juste envie de lui dire, mais pourquoi t'es un wolf avec tes bottes ?! Donc quand t'as ce genre de choses qui arrivent, hein, faut être plutôt réactif, parce que t'as pas vraiment le temps de phaser, ça pourrait être humiliant pour l'enfant, ou il pourrait se sentir pas très bien. Il faut dé-dramatiser tout de suite ! Donc je vais l'avoir l'air le plus normal possible, et je lui demande, bah... Chunky, qu'est-ce qui va pas ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, bah, ce qui devait arriver arriva, la petite Chunky est en larmes, elle fait des bulles de mormes, elle le hoquette, elle n'arrive pas à me répondre, enfin bref, c'est normal. Donc je la mouche, je la réconforte, je lui dis que ça va bien se passer, qu'elle peut tout me dire, y'a pas de soucis, c'est pas grave, on s'en fiche, allez. Et là, après plusieurs minutes de sanglots incontrôlables, elle essaye de me dire, euh... Mais toujours dans ses larmes, quoi ! J'veux, j'veux pas, j'veux pas dormir avec mes bottes ! Alors je comprends, la détresse de Chunky à ce moment-là, personne ne veut dormir nue avec des bottes. C'est logique. Mais, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'elle a réussi à enlever tous ses vêtements, sauf les bottes. Alors, me demandez pas comment elle a fait, hein, j'en sais rien. Je veux dire, dix ans après, ça reste un mystère. Et en fait, le problème principal de Chunky à ce moment-là, c'est que le contact du calcou sur sa peau, bah, ça bloquait les bottes. Bon, par contre, les amis, hein, je peux pas tout vous raconter dans une vidéo, parce que j'ai quand même bossé six ans avec les enfants, et y'a beaucoup trop de choses à raconter. Et le meilleur reste à venir. Si jamais cette vidéo t'a plu, tu peux me donner un pouce bleu, parce que j'aime beaucoup ça. Et si ça t'a rappelé des bons souvenirs, tu peux la partager partout, 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 partout ! Sur tous les internets, sur ton chien, dans les couloirs du maîtreau, qu'ils ont joué un super... Encore 3 ! Et si tu veux un épisode 2 où j'en raconte ENCORE plus de trucs d'animatrices, et bah j'en ferai un ! De toute façon, j'en ferai un. D'ailleurs, si tu veux me raconter ta pire anecdote de colo, je t'en prie, l'espace commentaire est fait pour ça. Et bien sûr, je tiens à le préciser, cette vidéo n'a pas pour but de se foutre de la gueule des enfants, et juste partager leurs moments de l'ami, parce que les enfants sont formidables. Yop. Et si jamais, par le plus grand des hasards, y'a eu des gamins ou des gamines que j'ai en colo qui se reconnaissent, et bah, n'hésitez pas à m'écrire, ça me ferait de super plaisir d'avoir de bonnes nouvelles. Et sur ces bonnes paroles, hein. Au revoir. Merde. Les jenis colonies de vacances, merci papa, merci maman, tous les jours, on voudrait que ça commence, idaidaidaidaidaidaida. Sous-titrage ST' 501